Ouaiiii ! J'ai fait une longueur ! Nul ! Bonjour les bandits ! Comment vous allez bien ? C'est dimanche et c'est l'anniversaire de Lucas. Donc ce matin il s'est réveillé. Théo lui a emballé ses petits cadeaux. Vous avez vu sur Insta j'ai mis quelques photos. C'était vraiment trop mignon. Franchement et là on va aller manger ce midi. Puis on va lui offrir ses petits cadeaux. Donc il prend deux ans le petit loulou. Voilà. Et ça fait déjà plusieurs jours que je dois monter ces petits feux de recul. Mais bon comme Charot elle m'avait embauché gratuitement je tiens à le préciser. J'ai pas pu les monter. Alors ces petits feux que j'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description. Et on va voir ensemble si ça fonctionne bien. Pourquoi j'ai mis ça ? Pourquoi je vais mettre ça ? Parce que tout simplement c'est galère. Quand je recule je vois rien du tout. Donc déjà en voiture c'est pas évident quand vous reculez que vous avez pas de lumière. Mais là ma vision elle est 12 mètres plus loin dans les rétros. La caméra si vous voulez elle éclaire plus ou moins bien. Mais c'est pas pareil que dans les rétroviseurs quand vous avez de la lumière. Donc dans l'idée j'aimerais bien les poser je sais pas encore où d'ailleurs. J'aimerais bien les poser ici vous voyez. Peut-être que je vais enlever les 4 adiopes et je les remettre en dessous. Parce que là j'ai un petit renfoncement comme ça il sera assez discret. Et comme ça quand je recule ça s'allume. Et je vais les brancher sur les feux de recul justement. Donc là c'est mon clignotant. Je vais les brancher sur les feux de recul. Ah non j'en ai qu'un seul. Donc je vais devoir chanter ici. Je vais devoir chanter ici pour en mettre un là et un là. Et comme ça quand je passerai ma marche arrière il se déclenchera automatiquement. Et j'aurai la lumière pour reculer. J'espère que ça va aider. Et du coup ça pourra aider aussi la caméra. Parce que le fait d'avoir deux gros faisceaux je pense qu'on verra mieux aussi dans la caméra de recul. J'ai acheté ça je crois une trentaine d'euros. Et on va faire le montage. On va voir tout simplement si ça fonctionne bien. Et je pense que ça devrait bien aller. Donc c'est des modèles 24 volts. Normalement ils font 12-24. Ce n'est pas marqué. Mais sur le carton voilà c'est bien marqué. 12-24 volts. Et ça fait 60... Ça fait 72 watts. Non non c'est pas des 12. C'est bien des 24 volts. C'est pas des 12-24. C'est bien des 24 volts. Et ça fait 72 watts. Donc c'est des LED. Je vais vous montrer un petit peu de plus près. Regardez. Vous voyez ça se présente comme ça. Donc c'est les phares qu'on trouve un peu partout sur Amazon. Il y en a plein qui en achètent en ce moment. Apparemment ça va bien fonctionner. C'est étanche. Vous voyez il y a du joint un peu partout. Donc ça devrait le faire. Voilà. Allez. Je passe au montage. On se retrouve tout à l'heure. Je vais vous tenir aussi au courant pour mes petits coffres. Ça m'est venu dans la nuit. Et peut-être aussi grâce à un commentaire que j'ai eu sur la vidéo. Où il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi tu mets pas des joints de voiture. Et là j'ai répondu à ce monsieur. J'ai pas envie de m'embêter. Aller à la casse. Chercher des joints de voiture. Puis ça sera sûrement pas adapté. Et là j'ai dit tiens ça doit exister ces joints là. Donc j'ai regardé sur internet. On est tombé encore sur Amazon. Bah oui désolé. Il y en a ils sont pas contents parce qu'on commande sur Amazon. Mais en même temps il y a des choses qu'on trouve que là-bas. Donc j'ai trouvé des joints. Ça s'appelle du joint universel. Avec une petite pince comme ça. Donc il vient se pincer dans mon coffre. Et ensuite on peut choisir la hauteur du joint qui va venir s'écraser. Et moi j'avais environ 1 cm. J'avais eu 8 mm. J'ai pris un petit bourrelet de 13 mm. Donc normalement il devrait s'écraser. Vous avez vu de 5 mm. Et ça devrait suffire pour faire l'étanchéité. Donc j'ai commandé 25 mètres. Parce qu'après ça passe à 50 mètres. Et normalement 25 mètres je vais être pile poil. Il va falloir que je fasse super attention. A pas trop en dépenser. Et normalement ça devrait aller. Je reçois ça jeudi. Et enfin mes coffres seront à l'abri des intempéries extérieures. En ce qui concerne le chauffage. Mes soutes elles sont en partie isolées. Donc normalement ça devrait aller. Je devais rajouter des petits rideaux isolants sur chaque coffre. Justement pour éviter que ça casse un peu le froid. Mais tout ce qui est passage de roues. Les côtés partout. Derrière devant. Tout ça c'est isolé. Donc si j'arrive à mettre un petit rideau isolant. Ou un petit morceau d'isolant pour l'hiver. Sur mes portes de coffre. Et bien normalement ça devrait être bon. Ça ne devrait pas geler. Voilà. Allez. Assez parlé. Assez de blablabla. Au boulot. Bon alors du coup je vais les mettre ici. J'ai la place. Donc j'ai fait un petit trou. Et la fixation c'est ça. C'est une petite fixation. Donc là on vient mettre l'écrou comme ça. Voilà. Je vais mettre une petite rondelle derrière. Et en fait. Vous avez. La petite lampe qui va ici avec deux petites vis. Qui va faire que je visse. Je ne sais pas quand. Maintenant ou après. Non je peux peut-être le visser. Je vais pouvoir le visser après avec une petite clé BTR par dessus. Vous voyez j'ai deux petits écrous ici. Et puis ça permet de pouvoir régler le phare. Par contre on ne va pas avoir une grande course. Parce que en fait c'est des feux qui sont faits pour être posés comme ça. J'ai l'impression. Ils sont vraiment faits pour être posés comme ça à plat. Et moi je suis obligé de les poser comme ça. Je n'ai pas le choix. Donc ils seront un petit peu vers le bas. Ça va être la course maximum. Je ne pourrais pas aller plus haut. Bon après déjà si ça éclaire ici c'est déjà bien. Moi ce que je veux c'est que ça éclaire en bas. Je ne veux pas forcément que ça m'éclaire en haut. Donc au final ça ne sera pas mal. Ça va donner ça. Donc ça fait un petit peu. Ça ne fait pas trop joli. Mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Au moins ça va bien éclairer. Allez je continue le montage. Ça ne va pas. Là il éclaire par terre. Qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait Jérémy. Il est dans autre sens qu'il fallait qu'il aille. Je l'ai mis à l'envers. Je l'ai mis à l'envers. Apparemment j'ai deux feux de recul ou j'en ai qu'un. Ou alors c'est parce que ce feu là il paraît beaucoup plus vieux. Ouais. Vieux feu de recul. Non ça c'est un feu de brouillard ça. Clignotant. Feux de brouillard. J'ai qu'un seul feu de recul en fait. C'est pour ça qu'on ne voit rien. Feux de recul et feu de recul. C'est bon. Tu peux couper merci. Qu'est-ce que je raconte. Je me suis regardé je me disais mais tu dis vraiment n'importe quoi. Ça en fait c'est pas un feu de brouillard. Jérémy les feux de brouillard ils ne sont pas blancs derrière. Ils sont rouges. Ah. Pas possible ça. Celui-là ça doit être mon feu de brouillard. Et en fait j'ai bien deux feux de recul. Mais vous avez vu comment celui-là il éclaire. Il éclaire que dalle. Mais c'est quand même bien. Parce que j'ai un feu de recul ici et un feu de recul ici. Ça m'évite d'aller rechanter un fil là-bas. Ou rechanter un fil là-bas. Celui-là j'ai juste à le brancher. Voyez. J'ai juste à le brancher ici avec un petit domino. Je vais prendre un petit truc. Je ne sais pas. Un domino. Ça sera bien. De toute façon j'ai que ça. Voilà. Et je remets pareil là-bas. Et lui vous avez vu il est tout pourri. J'ai un bandit qui m'avait... Le bandit qui m'a vendu. Je ne sais plus comment tu t'appelles. Je crois que c'est Jérôme. Excuse-moi si je dis encore une connerie. Mais il m'a vendu le V-Basto AR que j'ai dans la cabine. Il s'était renseigné pour les phares. Mais pour les blocs optiques arrière. Mais ça coûte un bras quand même. Je ne sais plus de mémoire. Mais il y en avait pour... Il y en avait pour au moins 50 000 balles. Non, je ne sais plus. Il y en avait pour cher. Et je dis non, on verra ça plus tard. Ils fonctionnent même s'ils sont un peu pourris. Vous avez vu ils prennent l'eau. Mais ils fonctionnent. Mais ça serait bien quand même d'en changer par la suite. Ça serait pas mal. Allez. Assez dites conneries. Je continue le montage. Voilà, ça y est, les feux sont montés. Par contre, en fait, j'ai fait tous mes petits branchements. Après, du coup, lui, ma cosse, elle s'est retrouvée trop courte. Alors, j'ai dit plutôt que de tout renlever. J'ai laissé comme ça. En fait, j'ai toujours mes cosses. Mais j'ai juste mes petits feux de recul qui ne fonctionnent plus de chaque côté. C'est ceux-là qui prennent le relais. Bon, c'est pas bien grave. Franchement, j'avais pas envie de tout découper, rallonger les fils juste pour ça. C'est eux qui vont prendre le relais. Et puis, si on me dit, ouais, ça passe pas sans contrôle. C'est pas grave. J'ai des branches et je rebrancherai cela. Et puis, on verra. Voilà. Pour l'instant, je suis tranquille pour deux ans pour le contrôle. Donc, on verra ça plus tard. Voilà. Je vais allumer et je vais vous faire une petite démo. Chouchou, tu m'entends ? Tu m'entends ? C'est bon, vas-y. Passe la marche arrière. Ouais. Alors ? C'est pas mal, hein ? Donc, on verra. On va essayer ce soir. Voir si ça éclaire bien. Mais en tout cas, ça va d'éclairer pas mal. Par contre, ça fait un faisceau droit comme ça. Vous savez, c'est pas... Alors, j'ai peut-être pas pris les bons. J'ai peut-être pris genre des longues portées et j'aurais dû prendre plus des feux de travail. Des phares de travail. Mais je pense que ça va déjà être pas mal. Au moins, ça va bien m'éclairer et je pourrai faire mes manœuvres et tout. J'espère que ça va fonctionner. Déconnez pas. Si ça va pas, c'est chiant. Je serai obligé de les renvoyer et tout. On verra tout à l'heure, hein ? Allez. Et là, ce qu'on va aller faire, on va aller sous le lit et je vais enlever toutes mes colorettes qu'il y a autour de mes tuyaux de chauffage. Parce que là, le lit, c'est infernal. Si je règle le thermostat dans le salon à 19 degrés, il fait genre 22, 23, 24 dans la chambre. C'est trop. Normalement, ça devrait être l'inverse. Un peu plus chaud dans le séjour et moins chaud dans la chambre. Donc, du coup, nous, on arrive... Bah, vous allez dire... La charotte, elle est contente. Elle arrive dans le lit. Ouah, il fait trop chaud. Mais non, non, moi, j'aime pas ça. Donc, je vais enlever toutes les petites collerettes pour dire que ça disperse moins la chaleur. Et si ça disperse encore trop la chaleur, je commencerai par mettre de la mousse sur un tube. Et si vraiment, il y a encore trop de chaleur, je mettrai la mousse sur les deux tubes. Ce qui fait qu'on aura une petite chaleur douce sous le lit, mais pas trop. Et du coup, cette chaleur, elle sera récupérée aussi parce qu'elle ira dans le salon. Donc, je vais faire tout ça et on va voir aussi, on verra plus tard si ça fonctionne bien. Sous-titrage ST' 501 On se retrouve ici. Oh le bazar, je parle pas trop fort parce qu'il y a bébé qui dort. On a fêté ses deux ans à Lucas. Et là, il est en train de regarder un dessin animé sur notre lit. Et il s'est endormi. Le repos du guerrier. On n'a pas tous les jours deux ans. Je vais essayer de mettre la lumière comme ça. Voilà, ça sera mieux. Donc, en fait, là, c'est quoi le but ? C'est d'enlever toutes ces petites collerettes. Parce que j'ai trop chaud. On a trop chaud dans le lit. C'est un truc de dingue, si vous le saviez. C'est un truc de malade. Donc, je les enlève et on fera un test. On verra déjà ce soir ce que ça donne. Mais c'est chiant parce qu'il faut enlever toutes les caisses et tout. Et du coup, tout le couloir est bouché. Attendez, je reviens ? Donc, voilà. Alors, l'idée, c'est d'enlever tout ça. Vous voyez là ? Ouais, c'est bon. Hop. Alors, je ne sais pas comment je vais faire pour faire ça rapidement parce qu'il y en a plein, en fait. Je ne sais pas si je tire dessus comme un tire-bouchon. Non, ça ne va pas aller. Si je les tourne. Ah non, elles tournent dans un sens, mais pas dans l'être. Eh bien, il n'y a pas le choix. Oh là là, je vais mettre un ton fou. Vous voyez ce que ça me donne ? Ça me donne ça. Et en fait, c'est galère. Il n'y a pas le choix. Ou alors, je mets directement un tube de mousse par-dessus. Je pense que je vais moins m'embêter. Parce que là, si je fais ça, ça va être galère. Je me pose aussi une question. Je me dis, est-ce que le tube de mousse, il peut accepter 80, 75, 80 degrés ? Parce que ça chauffe à 75, 80 degrés, les tuyaux, là. Donc je me dis, au moins, si je laisse les collerettes, il y aura... La mousse, elle sera moins en contact avec le tube et elle risquerait moins de coller ou de fondre au-dessus, vous savez. Parce que je sais que les mousses noires, là, qu'on prend pour la tuyauterie, quand des fois c'est trop chaud, au bout de plusieurs mois, ça reste carrément collé. Donc là, pour le coup, je ne sais pas trop quoi faire. Moi, je voulais les enlever pour être tranquille, mais bon... Ça tient quand même bien. Ça tient vraiment bien. Allez, j'en ai là aussi, vous voyez ? C'est la merde à enlever ! Allez, Jérémy, concentre-toi, motive-toi, et ça va le faire. Ça arriverait à tourner. Ça tourne que dans un sens, c'est le problème. Mais pas dans le bon sens. Ça arriverait à tourner dans un sens. Je pourrais faire... Hop, je tire tout comme un tire-bouchon, vous savez. Mais en fait, non, comme un yo-yo, quoi. Comme on dit, comme un... Ouuuuh ! Ouuuuh ! Vous savez, un truc comme ça, quoi. Mais en fait, non. Ouais, je sais. C'est bon. En fait, je me suis dit, Jérémy, il faut que tu l'enlèves vraiment. Il faut que tu l'enlèves vraiment, cette petite collerette, parce qu'en fait, tu vas mettre un gros gros tu en mousse, déjà, que tu vas payer beaucoup plus cher. Parce que les gros diamètres, ils sont plus chers. Et ensuite, ça va me faire perdre de la place dans mon coffre. Bah ouais, c'est toujours ça de prix. Puis j'ai vraiment envie d'essayer sans la collerette. Si ça se trouve, ça suffira. Il n'y aura même pas besoin de mettre le tu en mousse. Ça chauffera un peu. Mais ça dispersera moins la chaleur. On se retrouve pour conclure cette vidéo. Ça y est, la nuit commence à tomber, vous voyez. Et je vais aller allumer les feux de recul et vous allez voir ce que ça donne. Ça pète pas mal. Allez hop, j'y vais. On se retrouve derrière. Voilà, donc ça, c'est ce que ça donne. Regardez comment ça éclaire. Ça éclaire vraiment, vraiment pas mal. Ça fait deux faisceaux assez compacts, en fait. Et c'est pas trop élargi. Mais ça, je vous l'avais dit, c'est sûrement parce que c'est pas des feux de travail. C'est vraiment des longues portées. Bon, j'avais pas fait attention à ça. Si vraiment, je vois qu'à la longue, c'est gênant. Ceux-là, je pourrais les mettre en longue portée devant avec les pleins phares. Et ce que je pourrais faire, c'est acheter une bande, une grosse barre lumineuse que je mettrais un peu plus en hauteur. Mais là, franchement, c'est pas mal. Regardez ce que ça donne. Hop. Vous voyez ? Franchement, c'est nickel. Je suis super content. Là, enfin, je vais pouvoir reculer et voir où je recule, en fait, tout simplement. Eh bien, cette vidéo se termine. Vous avez vu, on a fait pas mal de petites bêtises. J'ai enlevé tous les petits collerettes. Ça y est, c'est fini. J'ai mis un ton fou. J'ai mis en tout trois heures. Hier, on a mis le chauffage. Et franchement, je pense que c'est vraiment pas mal. parce qu'il fait plus aussi chaud que ça dans la chambre. C'est impressionnant, en fait, ces petites collerettes. Comment elle dissiper la chaleur beaucoup plus fort qu'avec des simples tuyaux. Voilà. Et j'ai acheté un petit thermomètre aussi tout simple à deux balles avec un fil que je vais mettre dans la soute parce que j'ai un trou, en fait, et je vais pouvoir descendre dans la soute. Et ça va remonter jusque dans le bus. Et on verra à combien je suis dans les soutes quand le vébasto se coupe. Voilà. Avant qu'il se remette en rouge, je pourrais contrôler ma température. Et après, si vraiment j'ai envie de contrôler, j'achèterais une petite station météo avec plusieurs sondes que je pourrais mettre un peu partout pour avoir un contrôle vraiment. Mais là, c'était 20 euros une petite station météo avec juste une seule sonde extérieure. C'était pas assez. Donc, j'ai vu ce petit machin-là à deux balles. J'ai dit, allez, hop, c'est bon. On achète au moins pour voir si je vois que ça descend pas en dessous de 10 degrés dans les soutes. Bah franchement, c'est nickel. Donc, ça fait encore pas mal de choses faites cette semaine. Et voilà, on avance tout doucement. C'est le principal. Je vous laisse. Passez une très bonne journée. À l'heure où vous voyez cette vidéo, Charlotte doit être en train de se réveiller parce qu'elle va être en salle de réveil. Je vais aller la voir vers 10-11 heures. Et je vous mettrai un petit message sur Insta. Donc, suivez-nous sur Insta. Je vais vous mettre un petit message juste pour vous dire si tout s'est bien passé. Voilà, on va pas rentrer dans les détails de tout ça. Ça sert à rien. Et on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Donc, voilà. Maintenant, c'est mardi et vendredi. Les vidéos à 13 heures. On se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo sur les vélos, sur les fameux vélos. Si vous nous avez suivi pareil sur Insta, vous savez qu'on a tout modifié le système avec les vélos. Et j'ai fait une vidéo qui va être très, très bien expliquée. Et vous allez tout comprendre pourquoi on a fait de nouveaux choix. Prenez soin de vous. Gros bisous. À bientôt. Bye-bye.